bonjour les loulous j'espère que vous continuez à aller très bien avec ce beau soleil alors aujourd'hui nous allons commencer par faire un petit peu de phonologie c'est à dire qu'on va commencer par travailler sur les sons alors on va essayer de trouver des mots qui rignent parmi d'autres ça vous en souvenez les rimes par exemple si je vous dis lama ça se termine comme fourmi puma ou domino qu'est ce que vous me répondez bravo lama se termine comme puma alors maintenant on va faire un jeu avec d'autres rimes mais comme vous êtes fort il faudra bien chercher un parce que c'est plus la dernière syllabe du mot qui rime c'est le son que l'on entend à la fin du mot à vous de le retrouver attention vous êtes prêts vous êtes concentrés oui alors c'est parti si je vous dit nestor ça rime comme pingouin trésor ou coffre nestor rime comme pingouin trésor ou coffre vous avez trouvé oui il fallait chercher le mot qui rime avec le son or donc il s'agit de trésor bravo allez on continue bruit ça se termine comme potiron biscuit ou potion je répète bruit ça se termine comme potiron biscuit ou potion ou potion ou j'en vois qui trouve ça y est vous avez trouvé super bien sûr c'était biscuit et on entend le son oui bruit bruit biscuit bravo on continue luciole ça se termine comme marteau clou ou bricole vous trouvez oui bravo bricole se termine pareil que luciole vous entendez à la fin on entend le son ah oui bravo c'est bien le son hall ensuite étoffe ça se termine comme gentil apostrophe ou laine ah j'envoie qui trouve j'envoie qui trouve bravo apostrophe vous souvenez l'apostrophe c'est le petit voilà le petit trait qui est en l'air quand on écrit une phrase apostrophe et étoffe se termine par le son off ensuite bois ça se termine comme bulle choix ou ballon bois ça se termine comme bulle choix ou ballon facile c'était bien choix bravo choix se termine pareil que bois avec le son moi super allez on continue mime ça se termine comme dessin anime ou muet mime se termine comme dessin anime ou muet oui vous trouvez ah j'en entends qui trouve bravo mime se termine comme anime c'est une rime en imme allez un dernier si je vous dis gomme ça se termine comme crayon moto ou à somme bon c'est trop facile pour vous ça bravo c'est à somme qui se termine pareil que gomme ce sont des mots qui rime en homme alors comme vous avez bien travaillé maintenant on va faire quelque chose que vous adorez faire je vais vous apprendre à fabriquer un tableau à double entrée vous vous en souvenez le tableau à double entrée oui vous vous êtes prêts allez on y va c'est parti alors vous reconnaissez ce quadrillage oui c'est un quadrillage pour réaliser un tableau à double entrée alors je l'ai envoyé au papa et aux mamans par internet mais si papa ou maman n'ont pas d'imprimante à la maison c'est pas grave vous allez demander à papa et maman de faire un tableau avec une deux trois quatre cinq six colonnes et une petite ligne en haut 2 3 4 5 6 7 lignes voilà vous demandez à papa et maman de vous dessiner un tableau et ensuite moi je vais vous apprendre comment le remplir alors pour faire un tableau à double entrée on va déjà commencer par écrire sur les côtés à gauche et tout en haut on va écrire ce qu'on appelle une légende c'est à dire on va indiquer ce qu'on voudra voir ensuite dans chaque case du tableau par exemple aujourd'hui on va commencer par faire un tableau à double entrée avec des signes des lignes graphiques et des couleurs ça veut dire que ici au début de chaque ligne je vais faire des lignes au début de chaque ligne je vais faire des petites lignes graphiques par exemple je peux faire cette ligne graphique là que vous connaissez très bien qui s'appelle bien des lignes brisées alors je fais plusieurs lignes brisées ce qui veut dire que sur cette ligne là il n'y aura que des lignes brisées la ligne en dessous je vais faire bravo ce sont des boucles allez on continue à faire des boucles sur la ligne en dessous et encore une ligne de boucles en dessous qu'est-ce qu'on pourrait faire des créneaux allez allons-y les créneaux des châteaux forts j'en fais une autre ligne j'en fais une autre ligne et encore une autre ligne de créneaux ensuite qu'est-ce qu'on pourrait faire allez des ponts à l'endroit qui servent à écrire les M les N et plein d'autres lettres je continue je fais une autre ligne de ponts en droit et encore une ligne de ponts en droit en dessous je pourrais faire une ligne allez tiens on va imaginer qu'on est au bord de la mer et nous allons faire des vagues la vague qui sert à faire oui le V et d'autres lettres en attaché et sur la dernière ligne qu'est-ce que je pourrais faire ah je vais faire des ponts en vert qui servent à écrire le I le U principalement mais aussi à faire la lettre du T et encore bien d'autres lettres allez trois lignes de ponts en vert ici j'ai ce qu'on appelle là vous en souvenez la légende de ce qu'il faudra que je vois sur chaque ligne et ici à votre avis je vais mettre les couleurs alors je vais dire que dans cette première colonne je veux voir la couleur rouge dans la deuxième colonne je veux voir la couleur bien verte dans la troisième colonne je veux voir la couleur violette c'est un violet clair ensuite je veux voir la couleur orange et enfin je veux voir j'ai pas mis de bleu donc je veux voir la couleur bleue et maintenant vous allez remplir votre tableau alors on va pas remplir les cases les unes après les autres au hasard vous allez désigner une case par exemple au hasard je désigne cette case là je regarde si je remonte je vois la couleur verte donc il faut que je prenne le vert et si je vais à gauche on va me demander de dessiner bien des créneaux donc je vais avec le feutre vert dessiner des créneaux en vert ensuite je m'amuse alors au hasard au hasard je veux cette case là voilà si je remonte je vais devoir utiliser la couleur violette je vais mettre les couleurs que j'ai utilisées voilà à gauche et si je vais à gauche de la légende ce sont les vagues alors je prends le feutre violet et je fais des vagues en violet vous avez vu j'en fais au moins trois lignes et on continue allez 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 hop je veux venir dans cette case là je remonte c'est la couleur orange et si je pars de cette case là et que je vais voir la légende ce sont des boucles orange donc je prends mon feutre orange et je vais faire des lignes de boucles et ainsi de suite vous remplissez toutes les cases de votre tableau à double entrée ça c'est une idée de tableau à double entrée mais on peut aussi en faire un autre je reprends une autre feuille pareil si j'ai pas d'imprimante je demande à papa ou maman de me faire de me dessiner un quadrillage et ici on va compter des petits signes graphique alors vous savez la différence une ligne graphique un signe c'est à dire qu'à chaque signe il faut lever le feutre alors par exemple ici ça va être la ligne des coeurs en dessous je vais faire la ligne des triangles ensuite je vais faire la ligne des ronds en dessous je vais faire la ligne des étoiles vous vous souvenez les étoiles je fais une croix et je refais une croix dans les diagonales en dessous je vais faire la ligne des carrés et en dernier je vais faire la ligne de quelle ligne de quoi qu'est ce que je pourrais faire allez je vais faire la ligne de la boucle seule une fois que vous avez fait vos référents de début de ligne maintenant on va remplir ce qu'il faut mettre en haut en haut vous allez dessiner des petits points qui vont correspondre à des quantités par exemple si je fais je vais faire 4 petits points qui représentent la quantité 4 ici je vais faire 6 petits points 4 5 6 et j'écris 6 ici je vais faire 3 petits points et j'écris bien 3 ici je vais faire je peux en faire 7 vous êtes fort 3 4 5 6 7 petits points et j'écris 7 maintenant je prends un feutre de la couleur que je veux je peux garder le noir ou mettre n'importe quelle couleur moi je vais prendre un bleu et je vais à nouveau choisir une case au hasard alors en choisissant la case au hasard cette case là cette case là elle me dit si je monte le feutre bien il va falloir que je dessine 7 signes graphiques mais lesquelles vais-je dessiner ce seront des étoiles donc je vais dessiner 7 étoiles dans cette case là alors c'est parti vous comptez avec moi une deux trois quatre cinq six et sept et puis moi j'ai envie que mon tableau et puis moi j'ai envie que mon tableau il soit joli donc je vais prendre aller du rouge je vais choisir une autre cas celle ci celle ci bien on voit le 6 il va falloir que je dessine 6 alors c'est parti 1 2 3 4 5 6 allez je change encore de couleur parce que je veux que ce soit joli je prends de ce verre là mais vous vous faites comme vous voulez 1 et je cherche une case au hasard casse 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 celle là je remonte c'est la colonne de la quantité 3 et c'est la ligne de la boucle seule donc je vais faire combien de boucles 3 boucles alors c'est parti 1 2 et 3 allez vous voulez qu'on en fasse encore un autre je vais prendre du violet et je cherche 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 celle là je remonte il va falloir que je dessine 4 ronds alors c'est parti 1 2 3 et 4 et maintenant c'est à vous de jouer et à vous de remplir votre propre tableau à double entrée que vous n'oubliez pas de mettre dans votre pochette pour rapporter à l'école quand vous serez de retour en classe au revoir les loulous travaillez bien alors ça y est maintenant vous savez comment fabriquer un tableau à double entrée oui alors à vous d'en faire plein parce que maintenant c'est l'heure de l'histoire alors vous savez que je suis une maîtresse magicienne mais vous aussi vous pouvez faire de la magie parce que aujourd'hui c'est vous qui allez compter jusqu'au 3 quand je vous le dirai et normalement à 3 il devrait se passer quelque chose attention vous êtes prêts vous comptez avec mes doigts d'accord alors c'est parti alors je vais vous lire une nouvelle histoire qui se passe vous devinez où elle se passe bien qui il se passe dans la savane comment s'appellent ces arbres là des bas aux babes bravo et alors c'est l'histoire bien d'un lion c'est pas un singe en fait la femelle du singe c'est la bravo la guenon le titre s'appelle le lion et la guenon vous avez vu ? vous les aimez celles-là hein ? allez c'est parti le lion et la guenon le soleil se levait sur l'Afrique Léonard le lion fier et beau buvait tranquillement au point d'eau il ronronnait comme un gros chat quand une pierre l'éclaboussa qui ose mouiller mon beau pelage rugit Léonard plein de rage c'est alors qu'il entendit un rire dans les buissons oui quelqu'un se moquait du lion prenant son élan babine retroussée prêt à mordre celui qui s'était moqué le lion bondit sur le buisson et atterrit sur une jolie guenon léonard léonard n'avait jamais vu une telle beauté il sentit son coeur s'emballer il bredouilla quoi comment t'appelles-tu ? Lina murmura la guenon rieuse elle aussi sentait son coeur battre elle aussi était amoureuse patte dans la patte nos jeunes amoureux partirent dans la savane Léonard voulait présenter Lina à sa famille mais quand ils arrivèrent ils furent accueillis par des lions en colère quel scandale rugit la mère de Léonard mon fils avec une guenon et pourquoi pas avec une hyène tant qu'on y est tous les lions riaient ah 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 le père de Léonard grogna majestueux tout ceci est honteux Léonard pour nous tu n'es plus un lion tu n'es qu'un gros singe amoureux d'une guenon patte dans la patte nos jeunes amoureux partirent dans la jungle Lina pensait que sa famille les accueillerait mais ils furent reçus par des noix de coco que les singes leur lançaient sur le museau es-tu folle ma Lina ? dit son père en colère ce lion va nous manger c'est un grand carnivore ce lion est un danger son instinct sera le plus fort les petits singes tremblaient dans les bras de leur mère Léonard et Lina ne savaient plus quoi faire les lions et les singes les rejetaient ne t'en fais pas Léonard murmura la guenon nous nous aimons c'est ce qui compte non ? patte dans la patte nos jeunes amoureux se réfugièrent dans un coin à l'écart des lions et des singes mais dans la nuit il y eut un terrifiant orage des éclairs zébrèrent le ciel la foudre frappa enflammant la savane Léonard et Lina virent au loin les lions qui essayaient de fuir mais le feu les encerquait chaque lion avait pris dans sa gueule un de ces lionceaux et les autres pleuraient abandonnés aux flammes qui se rapprochent Léonard et Lina se regardèrent effrayés mais laissant leur peur de côté ils se décidèrent Lina sauta sur le dos de Léonard en criant allons les chercher ils traversèrent les flammes Lina attrapa les bébés et les fit monter sur le dos de Léonard le feu crépitait menaçant mais Léonard prit son élan et sauta à travers les flammes les lionceaux étaient sauvés après cette nuit-là la guenon eut le droit de vivre avec les lions mais le feu avait fait fuir les autres animaux et très vite les lions se mirent à avoir faim la nourriture manquant ils regardèrent Lina avec un œil gourmand une lionne prit la parole nous avons faim pourquoi priver nos estomacs cette guenon ferait un excellent repas Léonard rugit n'approchez pas de Lina ou vous aurez affaire à moi je vais vous trouver à manger c'est promis Lina lui murmura je crois que j'ai une idée et elle s'éloigna dans la jungle Lina revint en portant de beaux fruits des bananes, des mangues, des goyaves, des lichis les lions étaient très vexés comment ça des fruits et pourquoi pas de l'herbe nous sommes des carnivores et nous mangeons du zèbre des gnous ou des gazelles Lina se moque de nous mais pour qui nous prend-elle même Léonard était surpris c'est vraiment ça que tu proposes Lina des fruits goûtez au moins dit Lina avec un sourire et c'est ainsi que des vautours très étonnés virent des lions dévorés non pas de la viande fumante mais des fruits frais les lionceaux se régalaient de la chair des bananes les lionnes sirotaient leur jus de noix de coco Lina avait même préparé à son Léonard chéri une bonne salade de mangue et de lichis le père de Léonard se léchant les babines annonça ma foi c'est plutôt bon c'est même délicieux et ces lions devinrent ce n'est pas rien les seuls lions végétariens à partir de ce jour ces lions partirent vivre dans la jungle ils s'installèrent sur des arbres fruitiers entre les singes et les boas et devinrent de grands mangeurs d'ananas Léonard et Lina toujours amoureux vécurent très heureux et eurent beaucoup d'enfants et là f-i-n fin et voilà tout le monde peut aimer tout le monde elle était sympa hein cette histoire une belle histoire d'amour entre deux animaux de la savane je vous laisse sur cette belle histoire je vous envoie plein plein de gros bisous et surtout continuez à être bien sage avec papa et maman je vous adore à très bientôt à très bientôt